Bonne nouvelle pour la population de Kabare en province du sud Kivu. La fondation Gwassi Akilimali vient de mettre à la disposition de cette population trois bis pour les transports en commun gratuits. Il s'agit des transports de personnes pour les cérémonies de mariage, deuil, les activités religieuses, culturelles, sportives et autres. Le patron de la fondation qui porte son nom, l'honorable Nguassi Akilimali-Diedoné, a procédé à la remise officielle et la présentation de ses engins roulants à la population le samedi 2 août 2023 au siège de sa fondation située à Kavoumou, dans le territoire de Kabare. Vous savez que depuis l'année passée, j'ai doté la population du territoire de Kabare de deux ambulances, des djibs Lannpuzer, qui ne se reposent presque pas et qui sont au service de la population. Mais la population avait estimé qu'en donnant des ambulances, j'ai aidé les malades, j'ai aidé les morts, puisque ces ambulances aident à aller prendre le corps et qu'il fallait aussi penser à ceux qui sont en bonne santé, à ceux qui sont vivants. Et à la demande présente de la population, je viens de doter aussi la fondation, la FONAD, de deux bus Toyota Coaster et deux minibus Toyota IAC. Ces véhicules sont mis à la disposition de la population gratuitement. Je vais pouvoir moi-même, ma fondation va s'occuper de charges d'entretien, les carburants et les PMA des chauffeurs chaque mois. Et donc, ce sont des bus que je mets gratuitement à la disposition de la population pour soulager un temps soit peu leurs charges quotidiennes. Je vais gagner lorsque la population qui m'a élu est aidé, c'est moi qui suis aidé. Et donc, je considère que ce sont les bus de la population. L'honorable Ngoissi a qu'il m'a l'idée donnée et la population, il n'y a pas deux personnes, ça fait une seule personne. Et donc, lorsque la population gagne, je gagne aussi. Oui, nous demandons aux gestionnaires d'abord de pouvoir utiliser ce bus à bon escient. et surtout choisir là où il faut aller. Nous sommes dans un environnement où il n'y a pas de bonnes routes. Ces bus sont destinés principalement à aller là où il y a des routes, pas dans des quartiers, à aider la population, surtout quand il n'y a pas plu. Il ne faut pas amener ces ambulances quand il n'y a plus, là où ce n'est pas accessible et les aient les autres. Et donc, je demande aussi à la population de pouvoir aider à pouvoir utiliser aussi ces bus en bon père des familles, d'être tolérant lorsqu'on ne sait pas aller là où ce n'est pas accessible, mais de ne pas aussi solliciter les bus lorsqu'ils ne rentrent pas dans les activités. Par exemple, il ne faut pas venir à la faunade et demander les bus pour amener le CIMA au chantier. Ça ne rentre pas dans le cadre de ces activités. Et donc, je suis heureux de pouvoir remettre officiellement ces bus à ma fondation pour les mettre à la disposition de la population, ma base du territoire des cabarets. Ces véhicules ont été présentés à travers une caravane motorisée, partie de la place dite Amsar jusqu'à Kabamba, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas caché leur joie. C'est un peu comme ça. J'espère qu'on a l'honorable Maitre Nguas. J'espère qu'on a l'honore. 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 J'espère qu'on a l'honore.